Et je donne la parole à l'Algérie. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil de sécurité pour leur attitude conciliante et constructive qui nous a permis aujourd'hui d'adopter ce projet de résolution qui n'avait que trop tardé. Une résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Et ce, afin de mettre un terme aux massacres qui, hélas, sont toujours perpétrés, et ce depuis cinq mois. Au cours de ces cinq derniers mois, le peuple palestinien a gravement pâti de cette effusion de sang qui se poursuit depuis bien trop longtemps déjà. Nous sommes tenus de mettre un terme à ce bain de sang avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, le Conseil de sécurité assume ses responsabilités. en tant qu'organe principal, chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Le Conseil de sécurité entend enfin l'appel lancé par la communauté internationale. Ces appels répétés, émanant non seulement de la communauté internationale, mais également du secrétaire général, M. Antonio Guterres. Et à cet égard, nous redisons tout notre soutien au secrétaire général pour la position louable qu'il a adoptée et son soutien à cette cause juste. En dépit des campagnes haineuses qui ont été dirigées à son encontre, M. le Président, lorsque nous avons voté sur le projet de résolution présenté par l'Algérie il y a un mois, nous avions promis que nous ne ménagerions pas nos efforts, que nous continuerions à travailler d'arrache-pied afin que le Conseil de sécurité assume toutes ses responsabilités. Nous avons également promis de revenir en salle, de tirer la sonnette d'alarme au Conseil de sécurité et nous sommes à nouveau réunis ici aujourd'hui aux côtés des autres neuf membres élus. Nous voulons ainsi délivrer un message limpide au peuple palestinien que voici. La communauté internationale, dans son intégralité. ne vous a pas abandonné. comprends vos souffrances. La communauté internationale ne vous a pas laissé tomber. M. le Président, l'adoption de la présente résolution n'est que la première étape afin de concrétiser les aspirations du peuple palestinien. Nous comptons sur le respect par la puissance occupante d'Israël de cette résolution. Nous attendons qu'Israël mette un terme à cette évolution de sang sans condition préalable afin de venir à bout des souffrances du peuple palestinien. Il en va de la responsabilité du Conseil de sécurité de veiller à l'application des dispositions énoncées dans cette résolution. En guise de conclusion, M. le Président, je réitère que l'Algérie reviendra devant le Conseil de sécurité sous les instructions de son Excellence le Président de notre République pour veiller à ce que la Palestine retrouve le statut qui lui revient, c'est-à-dire un État membre à part entière, un État membre souverain des Nations unies. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie. État membre. État membre souverain les Nations unies.